« La chance d'une vie » de John Grisham, traduit de l'anglais par Carole Delporte, lu par Jean-Philippe Renaud. Il arriva au gymnase, mais trouva porte close. Alors qu'il était sur le point de faire demi-tour, il vit un gardien sortir par une porte latérale. Il attendit un peu, puis actionna la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Il se rendit dans le vestiaire où l'équipe s'était changée. Les terrains étaient plongés dans l'ombre, mais les premiers rayons de l'aube éclairaient l'autre extrémité de la salle. Samuel trouva un sac de ballons et, sans le moindre échauffement, se mit à tirer des paniers. Une heure plus tard, Écho-Lam entra par la même porte latérale et, en traversant le vestiaire, il entendit le bruit familier d'un rebond. Il se glissa dans la pénombre et épia les terrains à travers les tribunes. Samuel, en sueur, shootait à six mètres. Il manqua sa cible, fonça récupérer le ballon, dribla entre ses jambes, derrière son dos, feinta à droite, à gauche, courut jusqu'au milieu du terrain, fit demi-tour, prit son appel et fit une nouvelle tentative. Une autre brique. Et encore une autre. Son geste s'était amélioré. Il s'efforçait de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, mais son coude n'était toujours pas en place. Et l'espace d'un instant, Écho s'en désintéressa. La partie la plus intéressante de son tir en suspension était le moment où la balle quittait sa main. Après le dribble, Samuel se redressait et, en une fraction de seconde, se propulsait dans les airs et projetait le ballon d'une hauteur que peu d'autres joueurs pouvaient atteindre. « Si seulement il arrivait à mettre un panier ! » songea l'entraîneur. Au bout de quelques minutes, Écho traversa le terrain à grands pas et le salua. « Bonjour, coach ! » répondit Samuel en essuyant son front luisant. Il n'était pas huit heures du matin et l'air du gymnase était déjà moite. « Tu as du mal à dormir ? » demanda Écho. « Non, monsieur. Enfin, si, un peu. Je suis allé me promener sur le campus et j'ai trouvé une porte du gymnase ouverte. « J'ai vu tes quinze derniers tirs, Samuel. T'en as manqué douze. Ton angle était bien trop ouvert. » « Oui, je vais travailler, coach. » Écho lui sourit. « J'ai lu dans ton dossier que ta mère mesure 1m80, c'est vrai ? » « Oui, monsieur. Tous les membres de ma famille sont grands. » « Quand auras-tu 18 ans ? » « Le 11 août. » « Tu pourras toujours réessayer l'année prochaine, Samuel. » « Merci, coach. » « Vous voulez dire que c'est terminé pour moi ? » « Non. Tu veux encore t'entraîner à shooter ? » « Oui, monsieur. » « D'accord. Va faire des trois points. Pieds au sol. » « Tu sais sauter, c'est sûr. » « Lève le ballon plus haut. Oriente ton coude vers le panier et shoot lentement. » « Quand tu auras marqué dix paniers de suite, viens me voir. » « Oui, monsieur. » « J'ai lu le ballon plus haut. » « J'ai lu le ballon plus haut. » « Oui, monsieur. »